Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo que vous m'avez suggéré, que je vous avais proposé juste avant et vous m'avez dit qu'elle vous intéresserait et comme j'étais en panne de vidéos je me suis dit que ça pouvait être cool. C'est de vous parler de la saga des 7 sœurs de Lucina Riley, saga dont je vous parle depuis mai de l'année dernière il me semble. Donc ça fait un an, j'en ai lu 6 du coup en un an visiblement. J'ai l'impression que c'était il y a plus longtemps ou peut-être, je ne sais plus. Alors du coup il en manque un, c'est pour ça que j'hésitais à faire cette vidéo qui est le tome final, le 7ème. Mais vu qu'il sortira en poche que l'an prochain, je me suis dit que c'était pas très grave et que j'allais tout de même vous faire cette vidéo. Alors, cette saga se présente comme ceci. Donc vous voyez c'est assez gros. Alors celui-ci est assez différent puisque c'est la première édition et en fait il avait été remasterisé. Et ensuite on a celle-ci qui ont toutes été ressorties en juin 2020. Voilà ce qui explique que j'ai après toutes les mêmes. Voilà. Donc la première du coup a été refaite et plus jolie mais enfin bon c'est pas grave. Voilà. Donc ça se présente comme ceci. C'est une saga aux 20 millions d'exemplaires vendus qui a été énormément traduite, écrite par l'auteur. Elle est britannique il me semble. Elle est irlandaise même. Elle s'appelle Lucinda Riley et elle a écrit du coup entre autres cette saga. Alors attendez, je vais mettre ça là parce que c'est lourd. Donc on suit du coup 6 soeurs. Donc il y en a 7, vous vous en doutez bien vu qu'il y a un 7ème roman et vu que ça s'appelle Les 7 soeurs. Sauf que nous on est au courant que de 6. Du coup on a Maya, Ali, Star, Sissy, Gigi et Electra et Merope qui est du coup absente. Elles ont toutes des noms de la constellation des 7 soeurs. Voilà ce qui explique les prénoms un petit peu bizarres. Mais leur vrai prénom c'est encore plus étrange vu que c'est Alcyone, Astérope, Célaéno, Teiget et voilà. Donc ces 6 jeunes femmes âgées de 26 à 36, 7 ans ont toutes été adoptées par un vieil homme très riche genevois, donc suisse, qui s'appelait Pasolt. Enfin c'est un surnom j'imagine. Qui en fait les a toutes adoptées genre tous les 6 mois il allait dans le monde et il en adoptait une. Donc c'est très original. En fait il voyageait énormément et il ramenait un cadeau de ses voyages, à savoir un enfant. Mais enfin bon il était déjà très vieux vu qu'en fait au tout début il décède et il a 80 ans. Donc quand il a commencé à adopter la première elle avait genre 45, un truc du style. 55, 65, 65, 65, oui c'est ça. Donc voilà. Alors le cadre est vraiment très très chouette vu qu'au tout début ça se déroule sur les bords du lac Léman à Genève en Suisse. Donc c'est un cadre que je connais un peu vu que je vis proche de la Suisse. Mais c'est vrai que c'est très très beau mais enfin bon exactement où c'est je ne vois pas et puis c'est vrai que ça a l'air ultra ouf. Donc les filles ont toutes été élevées par une jeune, par une mère en fait de substitution qui s'appelle, elle s'appelle Marina. Et en fait c'est la gouvernante, elle est française et c'est un peu comme leur mère. Et en fait dans chacun des romans on va suivre une soeur qui va repartir sur les traces de ses origines vu qu'elles sont toutes adoptées. Et qu'elles ne savent rien de leur histoire d'origine. On a trois jeunes femmes au teint clair dans l'histoire, on en a une au teint noir et on en a deux au teint mat. Alors au début on s'en fiche complètement vu qu'elles ont toujours vécu à égalité les unes les autres. Mais elles se rendent bien compte qu'elles viennent d'horizons complètement différents. Et c'est ça qui va être hyper hyper intéressant. Donc dans les six romans et dans les sept j'imagine, on a une alternance de récits avec un moment qui parle du présent avec la soeur qui fait la démarche de retrouver d'où elle vient et quand elle va en fait dans le pays en question. Et on a également le point de vue de son ancêtre il y a 80-100 ans voire plus. Du coup on va en découvrir plus sur son ancêtre ce qui va nous donner des informations sur la soeur plus tard. Vous savez que c'est complètement lié et ça j'ai trouvé ça intéressant. Alors souvent lorsque je lis la partie de l'ancêtre ça m'ennuie plus vu que c'est dans le passé et que généralement c'est une époque différente. Et ça me parle moins mais en l'occurrence dans Tous j'ai vraiment adoré en savoir plus sur l'ancêtre et donc les origines de la soeur en question. Donc ça c'est vraiment très très chouette vu qu'en plus ça remonte, enfin un grand maximum à 1900 donc c'est pas non plus si ancien. Donc le premier roman on suit Maya qui est d'origine brésilienne. Donc elle a le teint mat, elle s'est toujours douté qu'elle venait d'un pays chaud et tout ça. Donc du coup c'est l'aînée, c'est celle qui est la plus raisonnable, elle est traductrice, elle parle plusieurs langues dont le portugais et elle va se rendre en fait à Rio. Et en alternance on a du coup une de ses ancêtres, je crois que c'est son arrière-grand-mère qui a toujours aimé l'art, qui est allé à Paris, qui a rencontré un jeune homme dont elle s'est entichée mais elle a dû se marier avec un Brésilien qui était bien en vue. Donc voilà et cet ancêtre s'appelle Isabella et en fait elle est issue de la classe bourgeoise de Rio. Et en fait à l'époque on devait évidemment obéir à son papa qui ditait qu'il faut se marier avec un gars riche même si physiquement il ne ressemble à rien et qu'il est inintéressant. Voilà c'était ce qui s'est passé mais heureusement c'était un gars assez bon. Ensuite il y a eu une histoire avec une de ses bonnes, elle a élevé l'enfant et tout ça et c'est devenu lié à Maya. Voilà je ne vais pas vous en dire plus sur chacun des romans individuellement, je vous mettrai tous les liens à des vidéos où je vous en parle. Voilà sinon ce serait trop long mais vraiment très bien et ça m'aimait vraiment dans l'ambiance avec le premier. Ensuite le second et lui c'est sûrement celui que j'ai le moins aimé vu que ça se déroule dans un pays froid. Ça se passe en Norvège. Alors on suit Ali qui est navigatrice, c'est une des soeurs les plus libres qui s'en fiche un peu et tout, qui peut éteindre son téléphone durant plusieurs jours sans aucun souci. Du coup ça va être celle qui va être au courant de la mort de son père en dernier il me semble. Donc voilà, elle elle va être en couple en fait avec un homme qui est également navigateur, ils vont faire une course, enfin en fait lui va en faire une, elle va l'assister. En fait il va se dérouler une autre tragédie sauf qu'elle est enceinte, voilà. Donc ensuite elle va retrouver ses origines du coup qui sont en Norvège comme je vous le disais. Oui c'est celui qui m'a, ouais le moins plu vu que ça se passe dans un pays froid. Alors ça a rapport avec de la musique ce qui est intéressant, ce qui m'a plu qui s'appelle Anna il me semble. Sauf que ça se déroule en 1876 donc oui c'est vraiment antérieur au XXe siècle. C'est pour ça également que ça m'a sûrement moins plu. Anna va en fait étudier la musique avec un homme, elle va se retrouver enceinte d'un homme qui va la rejeter. Elle va s'enfuir avec un autre si je me souviens bien pour étudier la musique mais elle est loin de chez elle. Elle qui est une campagnarde et très peu habituée à la ville mais elle va devenir une grande cantatrice. Et Ali va retrouver du coup son frère jumeau vu qu'elle a un frère jumeau. Et son père il me semble qui est aussi dans la musique mais qui est très peu fiable, qui a perdu en confiance en lui etc. Celui-ci je l'ai un peu trouvé surtout du point de vue de Ali un peu trop beau, tout rose, genre elle va élever son enfant seule. Elle va se dire que son amour est toujours là alors que non. Enfin bon bref, il y a des trucs qui m'ont un peu saoulée quoi. Mais il était bien tout de même bien sûr. Le troisième, je pense que c'est celui qui m'a le plus plu qui se déroule en Australie avec Star. Alors Star, non c'est pas celui-ci. Non alors celui-ci j'ai bien aimé aussi mais un petit peu moins. Enfin à peu près comme le précédent un petit peu plus. Alors on va suivre Star. Alors Star vit à Londres avec sa soeur Sissy. En fait c'est les soeurs qui sont le plus proches en âge. Elles ont toujours été ultra ultra proches. Star a toujours été dans l'ombre de Sissy. Du coup elle fait toujours ses choix en fonction de sa soeur. En fait c'est un peu le chien quoi. C'est vraiment l'impression que ça m'a donné. Donc elles vivent toutes les deux à Londres mais plutôt pour Sissy que pour Star. Star fait des études dans la cuisine et Sissy dans l'art mais elle va abandonner et tout. Et en fait c'est celle qui va en fait être la plus réfractaire. Enfin ou qui va se poser le plus de questions pour en savoir plus vu qu'elle a peur en fait de la réaction de sa soeur. Voilà. Donc elle, elle va se retrouver à travailler dans une librairie de Kensington il me semble. Elle va découvrir un homme qui est très original qui s'appelle Orlando. Et en fait elle va s'attacher à lui et à son jeune neveu qui est sourd il me semble. Et en fait elle va faire la connaissance d'un homme qui est en fait le frère de Orlando. Elle va bien aimer cet endroit en Angleterre où elle va aller pour garder ce neveu, aider Orlando dans cette maison de famille. Mais le souci c'est qu'il y a énormément de problèmes de famille avec des dettes. Et elle, elle va se retrouver un peu dans tout ça. Elle va évidemment retrouver les traces de ses origines avec Flora. Une jeune fille qui a en fait été liée directement à la cour, enfin à la monarchie britannique. Vu qu'elle est liée en fait au roi de l'époque ou à la Reine, je ne m'en rappelais plus. Cette histoire là m'a moins intéressée au niveau de Flora. En plus ça se déroulait dans les années... Ouais non ça elle est 1900, 1920. Mais je ne sais pas, ça ne m'a pas ultra transcendée. En plus ses parents sont graves, incisifs, genre fais ça, pars de la maison. En fait elle va se retrouver chez une femme pour apprendre les bonnes manières et tout. Il y a un homme assez vieux qui va être intéressé par elle. Enfin c'est toujours des gars grave relous à l'époque qui voulaient se marier avec des jeunes. Enfin ça, ça me saoule. Donc voilà, celui-ci était vraiment bien. C'était pas mon préféré. Mais c'était tout de même intéressant et surtout de voir les caractères bien différents des sœurs. Vu que là en l'occurrence on a quelqu'un qui a énormément peur du jugement de sa sœur. Qui est très introvertie et tout ça. A contrario du coup on a la fameuse Sissi du coup avec celui-ci. Qui est un de mes préférés, je vous avais dit. C'est bien ça. Ouais c'est celui-là. Ouais c'est celui-là. Donc la sœur à la paire. Donc on suit Sissi. Donc il va abandonner ses études d'art. Il va aller en Australie d'où elle est originaire. Voilà. Ouais en fait c'est suite à une dispute avec sa sœur. Il me semble qu'elle va y aller. Elle, elle va aussi avoir du mal à se lancer. Mais il va bien falloir. Et on va découvrir Kitty McBride qui est du coup son ancêtre. Et pour le coup elle je l'ai énormément aimée. Et c'est pour ça que j'ai adoré ce roman autant dans le niveau présent que dans le passé. C'est du coup Kitty McBride en fait, en fait elle quitte Évermoor où elle avait toujours habité pour aller en Australie pour découvrir autre chose. Elle quitte sa famille. Ça je m'en souviens. Et du coup elle va chez quelqu'un qu'elle connaît sur place. Elle va rencontrer des jumeaux. Elle va tomber amoureux d'un. Mais un va plus être amoureux d'elle que l'autre qui est un peu plus sauvage, indépendant et tout. Elle va se marier avec. Il va se dérouler des choses qu'ils vont faire et que ça va être lié à Sissi. Sissi va aller dans plusieurs coins de l'Australie. Elle qui n'a jamais voyagé seule. Qui a toujours été avec ses sœurs ou avec sa sœur Star. Donc ouais c'est vraiment très intéressant. Surtout si vous êtes intéressé par l'Australie. C'est plus aventure je trouve que les autres. Puisqu'elle voyage dans plusieurs endroits. Elle va faire la connaissance de plusieurs personnes. Dont une jeune fille de laquelle elle va devenir proche. Elle va rencontrer également son grand-père qui s'appelle Charlie. Qui vit vraiment dans le fin fond du bled australien vers l'ouest il me semble. Ce roman est vraiment vraiment génial. Surtout qu'on a une jeune femme pour son ancêtre Kitty. Qui vraiment va arriver en Australie. En mode elle ne connait ultra pas. Elle est indépendante au complet. Et c'était il y a 100 ans. Donc on a un peu une pionnière. Qui vraiment est une femme forte. Qui en veut. Qui va créer plein de trucs. Bref c'est vraiment vraiment très inspirant. Voilà ce roman est vraiment très inspirant. Ensuite on a celui-ci que j'ai légèrement moins aimé. Mais à peine. Où on suit Tiggy. Alors Tiggy c'est celle au niveau du caractère avec Electra sûrement. De laquelle je suis la plus éloignée. Vu qu'elle aime énormément la campagne anglaise. Et en l'occurrence les Highlands écossais. Donc la belle verdure et tout. Moi où je trouve ça beau. Mais au bout de 3 jours je m'ennuie quoi. Donc voilà. Et en fait elle est... Elle est... Comment on m'appelle ça ? Elle est soigneuse à animalière. Ou un truc du style. Donc elle va s'occuper de chats. Assez rares pour les faire bien grandir. Et les faire se reproduire. Dans... Au domaine de Kinerd. Dirigé par en fait. Un médecin qui s'appelle Charlie. Qui est que très peu présent. Qui a une fille qui s'appelle Zara il me semble. Qui va devenir très proche de Tiggy. Qui elle est également adore. La nature mais à qui on oblige de faire des études. Vu qu'elle a que 16 ans. Elle est en internat mais elle revient régulièrement ici. Donc elle va devenir très proche de Tiggy. Tiggy ça lui plaît de ouf. Elle est complètement éloignée de tout. Mais ça lui va très bien. Il va y avoir que quelques personnages dans celui-ci. En fait elle va vivre dans un petit cottage. Où elle travaille. Il y a également Cal qui travaille. Avec elle. Et il y a également celle qui dirige l'endroit. Je ne me rappelle plus. Mais donc c'est très très nature. Très très campagne. Donc il faut aimer. C'est pas forcément donc mon ambiance préférée. Mais enfin bon on est quand même bien immergé. C'est quand même très très chouette. Et en fait Tiggy ça a toujours été quelqu'un. Qui est très dans... Dans les intuitions qu'il y a vraiment des dons quoi un peu. Et un jour elle va rencontrer un vieil homme qui s'appelle Chili. Qui est d'origine gitane. Et qui va lui dire bah qu'elle aussi quoi. Donc elle va retrouver ses origines. Elle va aller en Espagne. Puisqu'elle va avoir l'occasion. En Espagne à Grenada. À Grenade si je prononce bien. Où je voudrais aller en plus. Et en fait elle est donc d'origine effectivement gitane. Et c'est la petite fille ou l'arrière. Petite fille de Lucia. Qui était en fait une grande danseuse de flamenco. Qui a débuté à 10 ans. Et qui a en fait complètement retourné les foules. Surtout aussi jeune. Qui a en fait été entraîné par son père. Qui était une guitariste. Et en fait Lucia on la suit durant longtemps. Elle va aller du coup jusqu'aux Etats-Unis. Où après en fait il va y avoir le régime franquiste. Donc elle va devoir fuir avec ses parents. Elle va aller en Amérique du Sud. Elle va revenir en Espagne. Et en fait on suit toute cette épopée. Bah de gloire, de fame, de pouvoir et tout. Enfin on voit à quel point elle galère également. Surtout au tout début. Et que c'est vraiment bah... Une richesse pour ses parents quoi. Qui bah grâce à elles qui peuvent vivre. Voilà donc c'est quand même un peu dur à ce niveau là. Mais on voit également comment les gitans étaient traités à l'époque. On en apprend sur ça. C'est vraiment très intéressant. On en apprend plus sur le régime franquiste. Voilà c'est vraiment un livre que j'ai énormément aimé. Qui change. C'est très rare que j'ai lu des histoires de gitans. De gens du voyage. C'est vraiment très 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 intéressant. Ouais j'ai énormément aimé ce roman. Et en fait quand elle va du coup retourner à Grenada, Tigi, elle va en fait avoir un problème au coeur. Enfin elle a une faiblesse je ne sais plus où exactement. Et en fait elle va retrouver quelqu'un qui va être lié à elle directement. Et qui va lui en apprendre plus sur sa famille. Vraiment un très très bon roman que je vous conseille vivement. Et le dernier je vous disais avec Elektra qui est très éloignée de moi. Alors c'est le plus épais. Il fait 900 et quelques pages. Alors Elektra elle a 26 ans. Elle est d'origine kenyane. Et elle est mannequin hyper en vue. Elle est sublime et elle est droguée et alcoolisée. Donc c'est pour ça que je vous disais rien à voir. Elle a que des relations d'un soir ou qui ne durent pas du tout. Elle n'est pas très fiable dans sa vie. Elle fait trop de trucs. Elle est submergée par le travail, la notoriété et tout. Et elle n'est pas heureuse malgré tout ça. Donc voilà. Donc elle vit dans un très bel appartement à New York. Elle est toujours en vadrouille. A un moment elle va en France pour une campagne. Elle est surprise par sa soeur en plein acte avec un gars. Donc c'est un peu la honte alors qu'elle est à moitié droguée et bourrée. Donc voilà. Et ce roman est très intéressant vu qu'il va nous emmener au Kenya avec une femme qui est liée à elle. Du coup qui s'appelle Kiki. Et en fait Kiki c'est un peu similaire à Kitty. Ah ouais il me semble bien que les prénoms étaient proches. De celle qui va aller en fait en Australie. Vu qu'elle est originaire de New York, d'une famille assez aisée. Et en fait suite à des fiançailles brisées et à ce que son fiancé va se fiancer avec une autre. Bien joué gars. Et bien elle a le coeur brisé, ça la saoule, elle a envie de voir autre chose. Et en fait elle va rejoindre sa marraine qui vit du coup au Kenya depuis des années. Et qui mène une vie ultra cool quoi. Vu que le Kenya à l'époque a été énormément colonisé par les blancs. Donc il y avait deux poids, deux mesures entre les kenyans et les colons. Forcément les colons vivaient mieux comme toujours. Donc Kitty va aller là-bas. Kitty, oui ça va lui faire forcément ultra ultra bizarre. Mais elle va s'y faire. Elle va retrouver un semblant de liberté, de bonheur, d'épanouissement et de joie et d'indépendance également. Sa marraine elle va se rendre compte, oui qu'elle est très très libérée pour l'époque. Donc pour ça c'est aussi intéressant de voir des femmes qui brisaient un peu les côtes quoi. Et elle va y rester vraiment longtemps, bien plus qu'elle n'y croyait. Sauf que juste avant en fait elle a fait escale en Angleterre. Où elle a rencontré un homme qui l'a mise dans une situation délicate on va dire. Elle va rencontrer plusieurs femmes et hommes sur place. Dont une qui s'appelle Catherine. Elle va devenir très proche d'elle. Elle va rencontrer également un homme qui s'appelle Bill. Qui est anglais mais qui vit là depuis ultra longtemps. Et qui est devenu très ermite et tout. Qui vit tout seul et tout ça. Et vraiment ça va énormément lui plaire. Voilà donc on va voir les problèmes. Et bah différence blanc noir. Et on va voir également vu que c'est l'avant-guerre. Et bah comment ils vivent l'entrée en guerre. Donc en 38, 39. Voilà c'est un roman vraiment très 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 intéressant. Electra quant à elle bien sûr dans le présent. Va se prendre en main. Elle va aller en cure de désintox. Et c'est là qu'elle va décider de retrouver ses origines. Voilà elle va se rendre compte que sa grand-mère c'est une femme activiste. Pour la défense des droits des blacks. Et éclairer les gens sur les méfaits de la drogue. Puisque sa propre fille est morte de la drogue. Donc la mère d'Electra. Voilà. C'est je pense le personnage qui change le plus Electra. Et ça c'est très très intéressant. Vu que toutes vont forcément évoluer. Bon toutes en bien. Elles vont toutes ouais évoluer. Savoir du coup qui elles sont. Prendre en confiance. En assurance. En indépendance. Et tout ça. Notamment les deux où c'est le plus évident. C'est Sissy et Star qui étaient collés H24. Et qui vont vraiment être indépendantes. Et avoir une relation plus saine. Entre elles et entre leurs autres soeurs. Electra va apprendre à compter sur ses soeurs. Plus qu'elle ne le faisait avant. Vu qu'elle était énormément avec. Je suis seule. Je règle mes problèmes. Alors qu'en fait. Elle a cinq soeurs autour. Voilà. Un roman vraiment vraiment très intéressant. Qui est sûrement un de mes préférés. Et du coup. J'ai hâte de lire le septième. Qui s'appelle. La soeur de je ne sais plus quoi. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je me suis forcément un peu répétée. Par rapport aux vidéos. Je vous présentais individuellement. Les livres. Dans mes livres lus. En ainsi de suite. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air. Ce n'est pas une vidéo du coup. Fixée sur un auteur. Mais sur une saga. Je trouvais que ça pouvait être cool. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez surtout pas à me suivre sur Youtube. Si vous souhaitez me soutenir. Ce serait vraiment super. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?